Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 26 juin 2022 Sujet La science chrétienne Texte d'or Jérémie Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Lecture alternée Psaume Louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien séant de le louer. L'éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Chantez à l'éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec l'harpe. La Bible Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ézéchias, fils d'Amotz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel. « Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sortie, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'éternel, le dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias guérit. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des saouls. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Les rachetés de l'éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit Ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère coucher, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. En vérité, en vérité je vous le dis, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel mais quand je l'eus avalé mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne. Science et santé avec la clé des écritures de Marie Baker Eddy. La guérison physique par la science chrétienne résulte aujourd'hui comme au temps de Jésus de l'opération du principe divin devant laquelle le péché et la maladie perdent leur réalité dans la conscience humaine et disparaissent aussi naturellement et aussi nécessairement que les ténèbres font place à la lumière et le péché à la réforme. Aujourd'hui, comme autrefois, ces œuvres puissantes ne sont pas surnaturelles mais suprêmement naturelles. Elles sont le signe d'Emmanuel ou Dieu avec nous, une influence divine toujours présente dans la conscience humaine et qui se renouvelle venant maintenant selon l'antique promesse pour publier la liberté aux captifs des sens et le recouvrement de la vue aux aveugles pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles. Ainsi firent Josué, Élie et Élisée. Les décisions résultant du vote des conciles de l'Église relatives à ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme l'Écriture sainte, les erreurs manifestes des anciennes versions, les 30 000 variantes de l'Ancien Testament et les 300 000 du nouveau. Ces faits montrent comment un sens mortel et matériel se glissa dans le texte divin et par sa propre teinte rendit obscur, dans une certaine mesure les pages inspirées. Mais les erreurs ne pouvaient obscurcir entièrement la science divine des Écritures telle qu'elle est révélée de la Genèse à l'Apocalypse, ni portée atteinte à la démonstration de Jésus, ni annuler l'œuvre de guérison des prophètes qui prévoyait que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient deviendrait la principale de l'angle. En l'an 1866, je découvris la science du Christ ou loi divine de la vie, de la vérité et de l'amour et je nommais ma découverte Christian Science. Dieu, par sa grâce, m'avait préparé pendant de nombreuses années à recevoir cette révélation finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Pendant les trois années qui suivirent ma découverte, j'ai cherché la solution de ce problème de la guérison entendement, sondant les Écritures et ne lisant guère autre chose, me tenant éloigné du monde et consacrant mon temps et mes énergies à découvrir une règle positive. Je savais que le principe de toute action harmonieuse de l'entendement est Dieu et que des guérisons avaient été opérées dans les premiers temps de la guérison chrétienne par une sainte foi exaltante. Mais il me fallait connaître la science de cette guérison et je parvins à des conclusions absolues grâce à la révélation divine, à la raison et à la démonstration. Saint Jean écrit au dixième chapitre de son livre de l'Apocalypse « Je vise un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cet ange tenait dans sa main un petit livre ouvert pour que tous lisent et comprennent. Ce même livre contenait-il la révélation de la science divine dont le pied droit ou pouvoir dominant était sur la mer, sur l'erreur élémentaire, latente, source de toutes les formes visibles de l'erreur. Le pied gauche de l'ange était sur la terre, c'est-à-dire qu'un pouvoir secondaire était exercé sur l'erreur visible et le péché audible. La douce petite voix de la pensée de la pensée scientifique atteint par-delà mer et continent jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Pour l'entendement humain, la voix inaudible de la vérité est pareille au rugissement d'un lion. Elle se fait entendre dans le désert et dans les lieux ténébreux de la peur. Elle réveille les sept tonnerres du mal et incite leur force latente à faire entendre toute la gamme des tons secrets. Alors le pouvoir de la vérité est démontré, rendu manifeste dans la destruction de l'erreur. Alors une voix venant de l'harmonie dira d'une voix forte « Va, prends le petit livre, prends-le et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Mortel, obéissez à l'évangile céleste, prenez la science divine, lisez ce livre du commencement à la fin, étudiez-le, méditez-le. Il sera doux en effet dans votre bouche lorsqu'il vous guérira. Mais ne murmurez pas contre la vérité si vous en trouvez la digestion amère. Aujourd'hui, le pouvoir guérisseur de la vérité est abondamment démontré comme étant une science immanente et éternelle au lieu d'une manifestation qui tient du phénomène. son apparition est le nouvel avènement de l'évangile de paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Cet avènement, ainsi que le promis le maître, établit la science en tant que dispensation permanente parmi les hommes. Mais la mission de la science chrétienne aujourd'hui, comme au temps de sa démonstration première, n'est pas principalement celle de la guérison physique. Aujourd'hui, comme jadis, des signes et des merveilles s'opèrent dans la guérison métaphysique de la maladie physique, mais ces signes ne servent qu'à en démontrer l'origine divine, à attester la réalité de la mission plus haute du pouvoir Christ, mission qui a doté les péchés du monde. L'idée immortelle de la vérité dans son vol rapide traverse tous les siècles, rassemblant sous ses ailes les malades et les pécheurs. Mon espérance lassée tâche de discerner le jour bienheureux où l'homme reconnaîtra la science du Christ et aimera son prochain comme lui-même, où il percevra clairement l'omnipotence de Dieu et le pouvoir guérisseur de l'amour divin dans ce qu'il a fait et ce qu'il fait actuellement pour l'humanité. Les promesses seront accomplies. Le temps de la réapparition de la guérison divine est de tous les âges et quiconque met son tout terrestre sur l'autel de la science divine boit dès à présent de la coupe du Christ et est doué de l'esprit et du pouvoir de la guérison chrétienne. Selon la parole de saint Jean, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je comprends que ce consolateur est la science divine. Les devoirs quotidiens de Marie Baker Eddy Prière quotidienne Il sera du devoir de tout membre de cette église de prier chaque jour que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soient établis en moi et élimine de moi tout péché et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes Ni l'animosité ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme et un scientiste chrétien reflète les douze aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs Il sera du devoir de chaque membre de cette église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné. Sous-titrage ST' 501